Bonsoir à tous, donc on a conçu un peu cette idée, non pas de la montagne au cinéma comme conférence, mais plutôt le Mont Blanc au cinéma. On avait même pensé avec Christophe, rire et larme au Mont Blanc. Voilà. Tu veux que je me mette un peu plus à droite là ? Comment tu me trouves le mieux là, comme ça ? C'est violent, c'est violent ce qu'il m'envoie là-bas. Donc voilà, on a aussi avec nous Jeanne Mascolo qui interviendra tout à l'heure pour nous dire la différence entre la montagne païenne et la montagne spirituelle himalayenne qu'elle connaît bien. Bon, on verra que le Mont Blanc n'a pas forcément brillé par sa spiritualité, sauf peut-être au XIXe siècle. Enfin, on verra d'ailleurs comment Denis Ducrot a traité cette question. Je pense que Bernard Prudhomme pourra nous en parler. Donc, la conférence tient essentiellement à quelque chose que j'ai constaté en écrivant le Dico Vertigo et aussi en réfléchissant avec Christophe, en réfléchissant aussi avec les amis du cinéma, parce qu'on a Claude Jacou qui est avec nous et c'est eux qui ont tenu aussi à m'inviter ici ce soir. Grand merci. On a réfléchi un petit peu à ce que pouvait représenter Chamonix du point de vue des tournages. Alors on sait que ce Vox leur doit beaucoup et beaucoup de tournages aussi leur doivent beaucoup parce que dans les amis du cinéma, il y en a énormément qui ont participé, soit comme guide, soit comme technicien, soit comme figurant, à énormément de tournages. En regardant un ensemble de films de fiction, je ne parlerai pas des documentaires, parce que les documentaires, il y en a des centaines, bien plus même, qui ont été tournés dans le massif du Mont Blanc. Les documentaires, je dirais, d'une certaine façon, sont légers à tourner, puisque personne ne vous demande rien, vous partez avec votre caméra, avec votre idée, et puis ma foi, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, pour la fiction, c'est tout autre chose. Et je commencerai par une anecdote que j'ai vécue avec Gaston Rabuffard. Gaston avait une idée qui était d'essayer de faire un peu le même film que Denis Ducroux, mais d'une manière totalement différente, et avec un autre comédien qui était dans le rôle de Jacques Balma, Robert Redford. Et Robert Redford, par l'intervention de Frédéric, la fille de Gaston, Robert Redford avait accepté. Donc, on a commencé à écrire un scénario qui racontait la première histoire du Mont Blanc, la première histoire de la première ascension du Mont Blanc, mais plutôt sur un mode western, un peu, c'est-à-dire la résolution d'un ensemble de conflits à cette époque, entre les savants, entre le médecin, entre les chercheurs d'or, etc. Bon, ça plaisait beaucoup à Redford, et la grande question qui se posait pour tourner, en fait, au Mont Blanc avec lui, c'était de savoir si les assurances allaient accepter de l'assurer pour ce tournage jusqu'au sommet du Mont Blanc. Alors, c'est vous dire qu'en fait, la question de tourner des fictions en montagne, c'est presque un sujet tabou d'une façon générale chez les producteurs. Vous allez voir un producteur avec un excellent scénario à tourner en montagne, et vous êtes à peu près sûr que toutes les questions vont venir autour de, et la sécurité, et le bouton, et les assurances, combien ça va nous coûter si l'équipe est immobilisée, les médecins d'altitude, toutes les questions de santé, toutes les questions, on les connaît en ce moment, toutes ces questions-là vont venir d'une façon presque automatique. Et pourtant, il y en a qui se décident. Aujourd'hui, en ce moment, par exemple, il y a deux films qui sont en train de se tourner, La montagne et Les têtes givraies, qui sont deux fictions qui se tournent ici. Moi, j'en ai retenu une vingtaine qui me paraissaient marquantes dans l'histoire du cinéma. Il y en a plus, mais il y a une vingtaine de films qui me semblent vraiment valoir sortir du lot. Alors, on sait que les premières images ont été faites par Méliès, probablement, à la fin du XIXe, tout à fait au début du XXe par les Frères Lumières. Ensuite, l'ascension du Mont-Blanc par Vallaud. Mais ça n'était, si vous voulez, que des images, une succession d'images, mais pas un véritable scénario de fiction qu'on décide d'aller tourner dans un décor de montagne, où la montagne va pouvoir avoir un rôle essentiel. Or, dans les vingtaines de films qu'on va voir, vous verrez que le massif du Mont-Blanc est devenu en quelque sorte ce que j'appellerais la montagne monde. C'est-à-dire que dans un film, on va voir que l'aiguille du Midi est au Caucase. Dans un autre, on va voir que le glacier des Bossons est au cœur de l'Himalaya. Presque tous les films qui utilisent la montagne ont tendance à mettre au moins quelques plans qui ont été tournés dans le massif, à cause du côté spectaculaire du massif, mais aussi à cause du fait que cette vallée offre une sécurité aux producteurs, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une qualité d'accueil, des possibilités de trouver des techniciens, de trouver des guides, des gens qui sont aguerris au cinéma de montagne et qui sont nombreux. Et tout ça, ça fait qu'il y a une sorte de mouvement, de tropisme comme ça, de se dire s'il y a des images de montagne à faire, on va les faire dans la vallée de Chamonix. Alors je vous propose un tour évidemment historique, mais qui est presque un tour du monde à l'intérieur du massif du Mont Blanc. Parmi la première fiction qui me semble, le premier réalisateur de fiction qui me semble vraiment incontournable, c'est en 1910, Max Linder. Bon voici ce fameux Max Linder qui a toujours son cinéma dans Paris. Il arrive en 1910 au Majestic pour tourner notamment Max et sa belle-mère. Alors évidemment, c'est un grand comique, un grand comique qui va beaucoup influencer Chaplin, puisque le Chaplin de la Rue est vers l'or, film préféré de Chaplin, dira qu'il doit beaucoup à Max Linder. Alors le premier scénario est assez simple, c'est un voyage de noces, mais un voyage de noces à trois parce qu'il y a la belle-mère qui vient aussi. Vous la voyez en arrière-plan du jeune couple là. Et ma foi, pour amuser la belle-mère, mais peut-être aussi pour s'en débarrasser, Max lui apprend la luge, le ski, le patin à glace, etc. Et ça donne un film d'une vingtaine de minutes qui a eu un succès à cette époque tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Vient ensuite, alors un très grand film de fiction. Avec Max Linder, on était toujours dans des films courts, souvent improvisés. Arrive ensuite Abel Gans avec La Roue. Alors La Roue, c'est une histoire de rail. Ça commence dans une gare de Nice et ça continue jusqu'au funiculaire du Mont Blanc. Quand Abel Gans arrive pour tourner à Chamonix, il y a une raison bien particulière d'amener son tournage à Chamonix, c'est que sa femme est malade de la phtisie galopante. Il semblerait qu'elle soit presque condamnée et on lui a dit que l'herbe de la montagne lui ferait du bien. Donc il vient à Chamonix pour tourner la suite de son film et il essaie d'y rester le plus longtemps possible. Donc il invente des quantités de scènes qu'il n'avait pas prévues et qu'il tourne en montagne. Il a un assistant extraordinaire, exceptionnel, qui est Blaise Sandrard. Blaise Sandrard, qui d'ailleurs ensuite écrira son livre Le Plan de l'Aiguille. Ça n'est pas par hasard. Alors c'est vraiment un groupe de choc. Quand ils arrivent au col de Vosa, sans autorisation, la première chose qu'ils font, c'est de raser la gare du funiculaire et de retirer tous les poteaux électriques parce que ça les gêne. Ils trouvent que ça ne fait pas très joli dans le décor. Et ils font ce film qui va durer 9h30. La première version fait 9h30 et sera effectivement diffusée en 9h30. Aujourd'hui on a une version restaurée qui fait 4h22. C'est l'histoire d'un mécanicien de train qui lors d'un accident recueille une orpheline et l'élève avec son fils. Et cette orpheline, il en tombe amoureux. Mais son fils aussi. Et on imagine le conflit évidemment que ça peut être. Et puis il y a un troisième prétendant. Et le fils et le troisième prétendant vont se battre et vont en mourir. Le fils disparaît. Et à la suite de différentes péripéties, le mécanicien devient aveugle. Et la pauvre orpheline se retrouve toute seule, totalement désargentée. Et elle revient dans la montagne, dans le chalet de ce mécanicien qui était devenu conducteur du funiculaire du Mont-Blanc. Elle revient pour l'accompagner dans ses vieux jours. Et on va voir que dans l'extrait qui vous est proposé, on va voir à quel point il y a une richesse pour un film de 1922, à quel point il y a une richesse exceptionnelle de prise de vue, des éclairages absolument remarquables, un montage qui est tout à fait exceptionnel avec une musique d'Arthur Légère, qui évidemment habille très largement l'ensemble. Légère, qui est très bien. Légère, qui est très bien. Voilà un film qui aura beaucoup marqué, je pense, l'histoire du cinéma, ainsi qu'un réalisateur évidemment qui a marqué considérablement l'histoire du cinéma. Bon, le tournage s'est fait beaucoup autour des grands mulets. Il y a eu des avalanches, des chutes dans les crevasses. Ils sont montés jusqu'au plateau, au grand plateau. Je veux dire, c'était un tournage tout de même pour l'époque extrêmement difficile, lourd, qui a duré très longtemps et qui a été accueilli d'abord avec enthousiasme par la critique et puis ensuite évidemment il n'a pas forcément trouvé son public parce qu'un film de 9 heures, on voit mal comment il peut le trouver. Je souhaitais aussi faire un petit aparté sur la montagne sacrée d'Arnold Falk, qui n'a pas été tourné dans le massif du Mont-Blanc, mais qui marque les débuts de ce qu'on a appelé le Bergfilm allemand, c'est-à-dire ces films qui utilisent la montagne comme lieu de résolution des conflits et des grands conflits. Évidemment, on a toujours une vision néo-romantique qui est aussi un peu Nietzscheenne, bien entendu, avec souvent Lenny Rich-Fernstein, qui prendra à son profit toutes les leçons d'Arnold Falk pour tourner notamment La lumière bleue, c'est le seul film de montagne qu'elle ait fait, mais elle a fait beaucoup de films comme comédienne avec Arnold Falk et avec comme partenaire Louis Strencke. Et notamment un film qui est Tempête sur le Mont-Blanc, également Arnold Falk comme réalisateur, Lenny Rich-Fernstein comme vedette principale, et une histoire à la fois très simple et extraordinairement tournée et montée. On peut dire qu'Arnold Falk, c'est vraiment le père, je dirais, du cinéma de montagne d'action. On voit, si vous voulez, ici cet avion qui traverse les nuages. Et effectivement, ça a été tourné avec deux avions qui venaient de Lausanne, avec des champions de voltige, et ils ont traversé le massif du Mont-Blanc, les aiguilles du Mont-Blanc, pour essayer de tourner autour de l'Observatoire Vallaud. Parce que l'histoire est la suivante. C'est un jeune ingénieur météorologue qui est dans l'Observatoire Vallaud, et qui est pris dans la tempête, perd ses gants, ses mains sont totalement gelées, il ne peut plus bouger, et il se trouve que Lenny Rich-Fernstein est amoureuse de ce garçon. Et elle va tout faire pour essayer de monter, pour le sauver, dans ce refuge Vallaud. Et réellement, ils vont tourner dans les lieux. Il y tenait absolument à Adolf Frank de tourner dans les lieux où ça devait se passer. Et on voit dans des scènes qui sont en montage parallèle extrêmement rapide, à la fois les tentatives en avion, les tentatives à ski, les tentatives en crampons. Il y a des moments qui sont dans ce film très très fort, et je crois que vraiment, ce film, il faut le revoir avec la mentalité de cette époque. Je crois qu'il en existe une copie à Chamonix. J'incite vraiment les amis du cinéma à voir ce film. Oui, René, tu ? J'ai une copie de... Eh ben voilà, oui, vous savez, René, il a tout. Voilà. René a une copie de Tempête sur le Mont-Blanc. C'est une vraie leçon de cinéma. Alors évidemment, souvent, il y a une réticence à cause de Lenny Rich-Fernstein, parce qu'on sait qu'elle aurait peut-être été la maîtresse de Goebbels, qu'elle a été la réalisatrice, la documentariste favori de Hitler, c'est évident. Elle a tourné le congrès du parti nazi, ce qui a donné triomphe de la volonté. Elle a tourné les Jeux olympiques de 1936, les Jeux de Berlin, ça a donné les dieux du stade. Elle a mené très très loin les leçons que lui avait données Ardolf Funk, et elle a récupéré absolument tous les techniciens d'Ardolf Funk pour les tournages de documentaires qu'elle a pu faire. C'est un personnage extrêmement contestable. Mais elle fait partie d'une histoire, elle fait partie d'une époque. Je pense qu'on ne peut absolument pas l'ignorer, parce qu'elle est aussi importante, je pense, pour l'histoire du documentaire et du cinéma, qu'en tant que propagandiste, c'est-à-dire voir comment un talent, une technique, des connaissances, je dirais même une force physique, jusqu'à 91 ans, elle a continué à faire des films, et après y compris des films sous-marins. Et bien de voir comment tout ça peut d'un seul coup basculer du mauvais côté. Le mauvais côté, évidemment, c'est que c'est devenu la propagandiste de la pire idéologie qu'il soit. Mais ce sont à la fois des leçons de cinéma et d'histoire, qu'il ne faut pas ignorer. On a la chance, je dirais, d'en avoir les éléments dans notre massif. Alors voilà, c'est l'une des scènes où elle est avec le père du jeune météorologue. Vous voyez un peu, ça vous permet de voir un petit peu la tête de ce personnage et puis ce type d'éclairage clair-obscur qui était fort, qui était celui de l'expressionnisme du Berkfield allemand. Alors, Patrouille Blanche, c'est une drôle d'histoire. Patrouille Blanche, c'est un film policier. On est avec un réalisateur français, qui est Christian Chamboran. Et Patrouille Blanche, qui est tournée en 1942, donc pendant la guerre, est évidemment obligée de respecter ce qui était les règlements ou les règles de l'époque, on va dire. Donc ça nous donne un film qui est un petit peu abracadabrant, mais une histoire quand même à laquelle on peut réfléchir et qui a un petit peu de sens, je crois, encore aujourd'hui. C'est que c'est l'histoire d'un construction d'un barrage au fond de la vallée de Chamonix. Et le lobby du pétrole engage un asiatique pour essayer de le saboter, de le faire exploser, parce que l'électricité est évidemment la concurrence du pétrole comme énergie. Ça donne des scènes de poursuite à ski avec l'auteur principal. C'est assez drôle de voir que c'est James Scooter, qui était champion du monde de ski, qui avait été embauché à l'époque, et qui fait des descentes assez étonnantes sur le secteur du bas de l'aiguille du midi, du plan de l'aiguille, etc. Et aussi, il y a quand même quelque chose. Je crois qu'on a une autre image. Alors là, on voit cette équipe dans laquelle il y a effectivement James Scooter, ses collègues, etc., qui forment la fameuse patrouille qui serait censée protéger le barrage. Et simplement, je voudrais en conclure en vous disant qu'ils avaient prévu que ce barrage ferait 40 millions de mètres cubes. Voilà. Ce qui permettait de fournir l'électricité à 20 départements. 40 millions de mètres cubes. Eh bien, le barrage du Mausson fait 227 millions de mètres cubes. Donc la réalité a largement dépassé la fiction. Alors là, on arrive à nouveau dans le cinéma français, avec le fameux premier de cordée, d'après Frison Roche. Peut-être qu'on peut passer l'extrait maintenant, si tu veux. Alors, peut-être qu'on tire quand même un mot. Bon, vous connaissez l'histoire. On ne va pas raconter l'histoire de premier de cordée. Tout le monde connaît. Le film est très fidèle au roman. Il a été presque entièrement suivi par Frison Roche quand il pouvait être là, parce qu'il était à la fois entre Vichy et le Maquis. On dit même qu'il a pu assister à la projection, la première projection du film, en étant caché dans la cabine de projection, alors que la salle était remplie d'officiers allemands et que lui pouvait être pris, évidemment, à ce moment-là. Bon, dans l'histoire, il y a le fait que le héros principale, eh bien, Pierre prend une pierre sur la tête, dans le couloir des courtes d'ailleurs, et il a le vertige. Il a le vertige et il essaie de vaincre son vertige comme il peut. Et je vous laisse simplement voir cette ascension, qui est une ascension dans le brevent, vous allez reconnaître les lieux, avec une, à un moment donné, une image qui pourrait sembler être l'image de drone ou d'hélicoptère. On se dit quand même, en 42, ils n'ont pas tourné avec des drones, ou en 44, ils n'ont pas tourné avec des drones ou des hélicoptères. Et bien entendu, c'est des opérateurs malicieux qui sont montés tout simplement dans la cabine du téléphérique. Très belle séquence et aussi une façon d'essayer de montrer le vertige qui sera dépassé par Hitchcock dans Vertigo, qui trouvera la manière de montrer véritablement le vertige. Et ça, on y reviendra. Là, on est plus dans du flou net, tout simplement. Et bien voilà, un film pareil, tourné pendant la guerre, qui était l'occasion à peu près pour 70 techniciens, guides, porteurs, l'occasion d'échapper au service du travail obligatoire. Parce qu'au fond, ils sont tous allés s'installer au couvercle et au requin, et ils ont été relativement protégés de ce qui risquait de leur arriver. Ça, c'était l'un des effets, je dirais, positifs du film au moment même. Un énorme tournage, parce que c'était 8 caméras 35 mm, c'était 15 tonnes de nourriture, 600 charges de portage, des matériels d'éclairage, etc. Enfin, vraiment, ça a été un très très grand tournage. Bon, c'est un film qui a été remasterisé très très récemment. Et je dois dire que c'est aussi le témoignage très intéressant d'une époque, c'est-à-dire que ce sont les notions de vocation, de tradition familiale, d'autorité parentale, de monde agricole, rural, très traditionnel et très traditionnaliste qui est mis en scène. C'est un très beau témoignage d'époque. Il y a un film qui a été refait, enfin deux films qui ont été refaits en 1999 à partir des trois livres de Frison Roche. Donc, c'était le premier de Cordée, La Grande Crevasse et Retour à la Montagne, qui ont été faits en deux épisodes d'une heure trente et que vous avez certainement vu. C'était fait par Édouard Niemance et par Pierre-Antoine Hirose. L'histoire était traitée tout à fait sous un autre angle. C'est intéressant de pouvoir comparer justement ces deux visions à deux époques très décalées. Le film de Pierre-Antoine Hirose est beaucoup plus social. On insiste beaucoup plus sur le fait que de riches industriels italiens puissent venir s'installer dans la vallée, y prendre part sans forcément réussir à véritablement s'assimiler à la population. C'est le problème de Bianca et de Sian et de toute leur histoire, de toute l'histoire de ce couple. Une histoire tragique. C'est très bien tourné, c'est très bien filmé sur l'ensemble de la vallée et je dois dire que ce serait intéressant d'essayer dans une même séance de cinéma de rapprocher l'ensemble. Bon, ça ferait une séquence, ça ferait quatre heures trente au total. Bon, voilà, c'est comme la roue d'Abelgance. On peut passer en fait assez rapidement sur ce film, mais c'est quand même le moment où pour la première fois une très grosse production américaine vient s'installer à Chamonix. Ils sont une centaine à s'installer au Majestic. En fait, le Majestic, il était connu depuis Max Linder, puisque c'est là que Max Linder avait connu son épouse. Le tourisme à Chamonix du temps de Max Linder a fait un pont exactement comme le tourisme au Népal avec le film d'Himalaya en France d'un chef de Vali. Ce qui fait que la Tour Blanche a participé effectivement à une connaissance de Chamonix aux Etats-Unis. Ce qui est assez formidable dans ce film, c'est que tout est tourné en décor réel, sauf la Tour Blanche. La Tour Blanche n'existe pas. Elle existe nulle part. Donc, ils l'ont peint sur un décor en tissu et ils l'ont incrusté dans les images. Mais par contre, toutes les scènes de montagne, d'escalade, effectivement, sont là. Et ils n'ont pas hésité, vous voyez, bon, à la fois à descendre au fond des cremasses, enfin, c'est un tournage dans lequel ils ont pris pas mal de risques. C'était tourné par la RKO. Il y avait beaucoup de moyens. Et c'est peut-être le tournage, en fait, qui marque le début d'une décontraction, je dirais, pour les producteurs. C'est-à-dire, oui, c'est un endroit où on peut venir avec des grosses équipes. On est bien accueillis, on y vit bien. Et on est bien entourés par des guides et des techniciens qui prennent soin de nous. Donc, ils vont revenir, ils vont revenir, et les Américains, évidemment, avec « La neige en deuil », bon, formidable film en vision technicolore qui est sur l'histoire du Malabar princesse. Évidemment, la recherche des survivants qu'il pourrait y avoir dans l'avion. Alors, c'est un film qui est très hollywoodien, avec Spencer Tracy dans le rôle de Zachary, le vieux guide qui avait tout abandonné. Et puis, comme le chef de la caravane de secours est mort en montagne, eh bien, lui se remet à la montagne avec difficulté parce qu'il est quand même devenu un peu lourd. Et il monte là-haut avec son frère pour essayer de trouver des survivants. Or, son frère, c'est un petit garçon très très mal élevé, c'est un petit truand qui ne pense qu'une seule chose, c'est aller voler ce qu'il pourrait y avoir dans l'avion. Et comme ils découvrent ensemble une jeune indienne qui est couverte de bijoux, évidemment, le frère tant de l'étrangler. Mais il est allé sauver par Spencer Tracy, par Zachary. Et le petit truand qui part avec ses bijoux tombe dans une crevasse et meurt. Et Spencer Tracy est récompensé de son sauvetage par les beaux yeux d'une veuve chamoniarde. Voilà, c'est une histoire formidable, totalement manichéenne, intéressante. Et du point de vue de l'image, alors du point de vue de l'image, c'est à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on tourne sur le versant, par exemple, on fait un rétablissement sur le versant brévant et la prise d'après, elle se trouve sur le secteur et puis du midi. Voilà, c'est un ensemble de faux raccords. Et alors très souvent, très très souvent, d'un seul coup, sont des rochers en carton, dans lesquels grimpe Spencer Tracy avec une façon de grimper évidemment qui n'a rien à voir. On va le déconseiller à ceux qui veulent apprendre l'alpinisme. Vraiment. Bon, par contre, les paysages sont somptueux. Il y a eu une très très belle utilisation des paysages. Il y a toute une séquence au début du film qui est pris sur le secteur du Tour, les Grands Montées, etc., avec en vista-vision tout le massif du Mont-Blanc. C'est vraiment somptueux. Bon, je pense que ça a fait beaucoup aussi pour le tourisme dans la vallée. Alors, avant de venir au troisième homme sur la montagne, quand même un mot sur le fait que la même histoire aussi a été traitée bien après, c'est-à-dire en 2004, l'histoire du Malabar Princesse, à nouveau par Gilles Legrand, le film de Gilles Legrand. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès en France, avec notamment Pierre Brasseur, avec Vigaret et avec le jeune Jules Angelo Vigaret. Ce film sur le Malabar Princesse a tout de même beaucoup de moments qui sont des moments assez morbides. Bon, ça commence par des poules qu'on met dans le congélateur vivantes. Ensuite, il y a la fausse couche d'une vache, etc., etc. Et puis, Pierre Brasseur est un peu un collectionneur de cadavres dans l'histoire. Et il y a des morceaux de cadavres qui sont mis dans des bocaux, etc. Bon, malgré tout, ce film a beaucoup plu au public et je pense beaucoup plu aux enfants aussi. Je pense qu'ils ont une capacité, au fond, de résilience peut-être, une fraîcheur qu'on n'a plus quand on voit ce genre d'image. Moi, je suis un peu réservé. C'est pareil, je ferai la même séance de cinéma avec la neige en deuil et avec Malabar Princesse. Et on aurait beaucoup à penser à partir de là, je crois. Bon, alors celui-ci, pour moi, c'est le film mythique, tourné ici, qui est le troisième homme sur la montagne. Donc, ça a été tourné en 1958, c'est sorti en France en 1960. Alors là, il y a beaucoup à dire parce que Gaston Redbuffin avait réussi à vendre à Walt Disney son film Étoiles et Tempêtes. Bon, c'était pas seulement un bon alpiniste, Gaston, c'était aussi un bon commerçant. Et quand Walt Disney a vu Étoiles et Tempêtes, il était absolument fasciné par les paysages de montagne des Alpes. Et ça lui a mis la puce à l'oreille qu'il y avait certainement un très beau film à faire dans les Alpes. Et il a pris comme directeur pour toutes les scènes de montagne, pratiquement presque co-réalisateur avec Ken Hannequin, le réalisateur américain. Il a pris Gaston Redbuffin. Et là, on a un film qui est censé se passer au Servin, puisque c'est l'histoire de la première ascension du Servin totalement romancée. Mais qui montre beaucoup de scènes prises dans le secteur du Mont-Blanc et je dirais avec l'esthétique Terrasse Redbuffin. Parce qu'il y avait déjà du Georges Terrasse dans l'histoire. Et une esthétique qui est une certaine façon de cadrer les plans, une certaine façon de montrer la beauté de la montagne, une espèce de joie dans l'action, etc. Donc là, je crois que ce film, moi, que j'ai découvert quand j'étais adolescent, m'a beaucoup marqué. C'est une belle histoire de vocation, puisque c'est un jeune qui travaille en sous-sol dans un hôtel, alors qu'il n'a absolument aucune envie. Il veut être quitte comme son père, qui est mort en montagne. Et il va finalement trouver le passage clé qui permet d'accéder au Servin. Et là, il y a un grand personnage, qui est le Capitaine Winter, qui va le prendre à la bonne et qui va lui permettre d'accéder au métier de guide et aussi de participer à la première ascension du Servin. Évidemment, moi, à cette époque-là, j'arrivais à Chamonix et j'avais 14 ans. Et je cherchais un petit boulot pour pouvoir acheter un pelé et une corde. Alors, je suis allé voir les annonces à la mairie de Chamonix, mais je n'étais pas tout à fait assez grand pour les voir, donc je grimpais un peu quand même, je grimpais déjà bien. Et voilà, je vois que l'hôtel Richemont cherchait un troisième de cuisine. Alors, je me suis dit, oh, je vais toujours me présenter, on verra bien. Alors, je me suis présenté au Richemont et le patron m'a dit, ah ben écoute, tu vas surtout éplucher des pommes de terre, mais voilà, si tu veux bien faire des pluches. Et en définitive, j'ai fait deux saisons au Richemont. J'ai fait deux saisons au Richemont et je me trouvais exactement dans la situation de Rudy. C'est-à-dire que j'étais dans un sous-sol, en train de faire lait de cuistot, et mon idée, c'était de devenir liquide. Alors, c'est curieux, comme un film qui arrive au bon moment, dans votre vie, d'un seul coup, va pouvoir effectivement transcender quelque chose que vous portiez en vous et va finalement vous porter à réaliser ce que vous vouliez devenir. Et je dis merci à Gaston, parce que c'est quand même lui qui finalement est à l'origine de ce film. Et on va passer au film suivant, qui m'a pas moins marqué. C'est « Les étoiles de midi » de Marcel Ichaac, 1959. Alors, je reviens à mon histoire du Richemont. On logeait dans l'annexe qui est devant le Richemont, si vous le connaissez, elle est toujours, c'est toujours pareil, on était au dernier étage, on donnait sur la rue. Et qu'est-ce qu'on voyait de la fenêtre ? On voyait un cinéma qui s'appelle le Cairne en bas, qui est le pub aujourd'hui. Et le Cairne devait avoir acheté une copie ou avait un accord particulier, je pense. Il passait pendant tout l'été, il y a un moment, il passait à répétition et à répétition « Les étoiles du midi ». Et comme le gars du Cairne m'avait pris à la bonne, je pouvais rentrer et sortir comme je voulais de son cinéma. Et ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. Bon, parfois j'arrivais au milieu de l'action, mais je l'ai vu énormément. C'est un film qui m'a considérablement marqué, je veux dire, et je pense que c'est le film d'alpinisme par excellence. Le sujet, c'est l'alpinisme. Là, on n'est pas dans des histoires de couple, dans des histoires de conflits, dans des histoires d'espionnage, dans des histoires d'accidents. Non, le sujet, c'est l'alpinisme. Avec des alpinistes d'exception qui ont été nos mentors, Lionel Theret, bien sûr, Gaston Rébuffin. Et puis, cette ambiance très très particulière. René Damaison, je voulais dire, excusez-moi, je voulais dire, René Damaison, Lionel Theret, est avec cette ambiance quand même très très particulière d'un film qui, dès le début, vous prend en vous disant explicitement, « On ne va pas vous raconter d'histoire. » Bon, pourtant, c'est un malin, un échec. C'est une histoire qui nous raconte. Mais dès le début, on ne veut pas vous raconter d'histoire. Et d'un seul coup, on a un engagement de notre croyance, à l'intérieur du film, qui fait que la fiction devient réalité. C'était ce qu'il appelait un peu le cinéma vérité, dont s'est détourné après son grand, on va dire son grand apprenti, qui est Jacques Arteau. Mais ça, on y reviendra avec son film « La mort d'un guide ». Et puis, vous savez qui est au bout de la plateforme pour filmer, la plateforme suspendue dans le lit, c'est René Bernadé, bien sûr. Et les images du film sont extraordinaires. Enfin, tu veux bien me passer l'extrait, Christophe ? Coupé ! C'est pas mal. On peut faire mieux. 10 heures pour la retraite. Allez, dépêchez-vous, le soleil est encore bon. Formidable, on a été incroyablement marqués, je veux dire, par ce film. Et par les images de René. Alors, René, bon, moi je vous incite tout simplement à lui demander tout à l'heure de signer son livre, parce que c'est une carrière, c'est une histoire. C'est l'histoire du cinéma de montagne, particulièrement à Chamonix, mais bon, il a participé à tant de tournages dans le monde, y compris avec José Giovanni au Canada, etc. Enfin, des films formidables. Voilà. Merci René pour tout ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup. Alors, les tribulations d'un Chinois en Chine. Alors là, on est quand même aussi dans un film un peu mythique parmi les films de Belmondo. Lorsque Philippe de Broca a tourné les tribulations d'un Chinois en Chine, il venait de diffuser, de terminer l'Homme de Rio, qui avait un succès exceptionnel, avec Belmondo aussi. Et évidemment, il se demandait quelle histoire il allait pouvoir inventer. C'est une histoire absolument abracadabra, puisque Belmondo joue le rôle d'Arthur, qui est un jeune millionnaire désespéré. En fait, il est désespéré tellement il a d'argent, il a tout, donc forcément il est désespéré. Chacun sait que l'argent ne fait pas le bonheur. Et il fait des tentatives de suicide sur tentatives de suicide. Et on lui conseille vivement, en fait, de prendre une assurance vie, de telle façon qu'il n'ait plus envie de se suicider. Mais le voilà qui est poursuivi par ceux qui voudraient toucher l'assurance vie. Et l'histoire est abracadabra, donc il part à Hong Kong, il part à Katmandou, il traverse la Malaisie, l'ensemble de l'Asie, il traverse l'Himalaya. Et il est avec Jean Rochefort, qui est Léon, son serviteur. Donc ça fait un couple à la Don Quichotte, qui est d'une drôlerie absolue. Avec la belle Ursula Andresse, qui est en filigrame derrière, parce qu'évidemment, il fallait qu'il y ait une belle à séduire, et non pas cette jeune richissime aussi, qui était la fille, alors c'est la fille de Maria Paco, dans le film, c'est Valérie Lagrange, qui joue le rôle d'Alice. Et alors bon, il y a cette histoire un petit peu de deux femmes, deux hommes, qui vont se croiser, s'entrecroiser, etc. Et le génie, je dirais, de Broca, c'est d'être le champion du monde des forts accords. Il se moque complètement qu'un ballon dirigeable s'envole des temples de Katmandou, pour passer devant les cuisses du Midi, et atterrir en Inde. Voilà, ça, peu importe, et ça marche. Regardez, regardez, ça marche. Et il n'y a quitte pas Hong Kong, nous allons de ce pain faire cesser la désintrigue. Allez, à Hong Kong ! Bon, voilà un film qui ne manque pas d'énergie, c'est ce qu'on peut dire. Et sur la partie que vous avez vue tourner ici, bien entendu, il y a du terrasse dans le cou. Voilà, John Huston, qui aurait pu penser que John Huston allait venir tourner en partie, pour une toute petite partie, mais quand même, cette histoire autour du livre de Rudyard Kipling, qui est joué par Christophe Plumer dans le film. et une histoire très impertinente, puisque, en fait, ce sont deux officiers, des anciens officiers de l'armée coloniale britannique, oui, je dis bien, et de l'armée des Indes, qui décident de traverser l'Afghanistan pour réussir à, en franchissant tout l'école possible et imaginable, à arriver dans un pays qui est le Kifirsten. Et le Kifirsten, évidemment, est un pays imaginaire, imaginé par Rudyard Kipling, qui n'existe pas. Là, il y a des tribus montagnardes qui possèdent un trésor. Et l'idée des deux personnages, c'est tout simplement d'essayer de se faire sacrer roi auprès de ces tribus pour leur voler leur trésor. C'est une vision très, très critique, en fait, de ce qu'a été la colonisation britannique. C'est pris avec beaucoup de légèreté, un peu comme on pourrait presque dire, comme le film de De Broca, mais ça garde toujours un fond politique qui est extrêmement fort. Et il y a des scènes dans lesquelles on peut voir que, finalement, le bon moyen pour coloniser un pays, c'est d'amener les gens à se battre entre eux, de faire du trafic d'armes, du trafic de drogue, etc. Et tout ça, c'est traité avec une espèce de légèreté, comme ça, de ce couple d'officiers britanniques qui sont très drôles. Alors, celui qui joue le rôle qui va devenir le roi, c'est Sim Connery, et Michael Ken, qui va jouer le rôle de son compagnon. Et ils sont venus, à la fin du tournage, pour tourner précisément des scènes des scènes qui devaient être tournées en Afghanistan. Et ils sont tournées à Chamonix. Et l'idée, c'était que, pour traverser tous ces paysages, il fallait des mules sur lesquelles ils puissent mettre toutes leurs affaires. Donc, toute l'équipe du tournage de Houston arrive à Chamonix et demande des mules. Et personne ne trouve de mules dans la vallée de Chamonix. Donc, ils décident d'aller tout à fait plus loin. Et ils en trouvent dans la vallée des Contabines. Mais alors, il faut aller discuter avec le paysan, etc. Boire de l'agneaule. Sim Connery et son compagnon, Michael Ken, accompagnent Philippe Cardis et puis un ou deux autres guides pour aller négocier. Et comme c'est un peu la fin du tournage, tout le monde se laisse un peu aller. Et personne ne sait qu'en fait, ceux qui sont sortis des fermes un peu éméchées, c'était les deux grandes stars américaines. Bref, ils réussissent à avoir les quatre mules. Que font-ils ? Le tournage est prévu dans le massif du Mont-Blanc, mais au cœur du massif du Mont-Blanc, là où il y a des grandes crevasses. Donc, quand ça ne tienne, ils mettent les mules dans des filets et ils les transportent en hélicoptère. ils les posent aux grands mulets. Les mules posaient aux grands mulets. Voilà les quatre mules là-haut. L'équipe de tournage monte. Houston était déjà âgé. C'était l'un de ses derniers films. Il trouve que c'est beaucoup trop dangereux, tout ça. Et là, on ne peut pas tourner à cet endroit-là. Ce n'est pas possible. Donc, il fait faire des photos de toutes les crevasses qui sont autour des grands mulets. Et il reconstitue un glacier aux États-Unis. Complètement, évidemment, artificiel, polystyrène et compagnie. Alors, vous allez voir, il y a des chutes de... comme ça, de serraque, etc. Bon, voilà. Et du coup, ce n'est pas tourné ici. Par contre, Cardis et ses compagnons ont fait le doublage à plusieurs moments de parcours de mules à différents endroits de la vallée pour franchir les fameux cols en question. Et ce qu'il en reste dans le film, ce sont que des franchissements de lieux et de cols qui sont dans le brouillard absolu. Donc, ils auraient pu le faire n'importe quoi. Bon, voilà l'histoire. Chamonnière de L'homme qui voulu être roi. Et on vous a pris un bon passage. Oui, alors un film qui nous a beaucoup marqués. Alors là, on n'est plus, je dirais, dans Chamonni, la montagne au monde. Mais on est dans Chamonni, tel que Chamonni en elle-même. C'est-à-dire que, voilà, c'est du pur Chamonniard tourné à Chamonni, dans une histoire Chamonniarde et mort d'un guide de Jacarto. Alors, vous savez que Jacarto avait été donc l'élève de Marcel-Ichaac. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que vous avez vu le carton qu'on a vu tout à l'heure dans « Les étoiles de midi ». C'est-à-dire que dès le début, il nous dit « Ceci est une histoire vraie, véridique ». Voilà. Et Jacarto fait volontairement exactement l'inverse. Au début du film, il met un carton dans lequel il dit « Ce sont des personnages imaginaires. ne croyaient pas qu'il faille y voir des éléments de la réalité ». La réalité, c'est qu'en fait, l'histoire du film, c'est en grande partie une adaptation des histoires de René Demaison, notamment quand il a perdu son jeune compagnon guide, Gousseau. Et là, c'est une histoire qui est dans les drus, où aussi ce guide expérimenté va perdre l'un de ses compagnons. Et il se trouve que le frère de ce compagnon qu'il a perdu vient un jour l'engager comme guide et lui demande de faire des courses en montagne de telle façon à pouvoir comprendre comment son frère est mort et à pouvoir dégager la responsabilité. Vous savez, on avait beaucoup recherché la responsabilité de René dans l'histoire du linceul. et il nous reproduit cette histoire, Jacques Arthaud, et il se trouve que, heureusement, ça n'a pas été le destin de René, mais dans le scénario qu'il a écrit, lorsque le guide expérimenté emmène le frère de celui qui est mort, eh bien, la course se passe mal et le guide est obligé de se sacrifier lui-même pour son client. C'est une histoire, il y a très peu, je trouve qu'il y a très peu de films de fiction concernant la montagne qui traitent de la question de la responsabilité des médias. Parce que, vraiment, on s'aperçoit que toutes les actions de ce guide qui cherche à faire des premières, qui cherche à la faire en secret, sans dire oui-va, qui fait monter, on va dire, la mayonnaise médiatique, eh bien, c'est la responsabilité, en quelque sorte, des médias qui arrivent très nombreux. C'est exactement ce qui s'est passé dans les histoires de René, et notamment dans cette fameuse histoire du sauvetage des Allemands aux Drus avec Gary Heming, à l'issue de laquelle René de Maison, vous vous souvenez, a été exclu de la compagnie des guides de Chamonix. Or, Jacques Artaud avait tourné beaucoup avec, pendant Dans les étoiles du midi, il avait tourné beaucoup avec René de Maison, il avait beaucoup sympathisé avec lui. Et il a, en quelque sorte, un petit peu réglé son compte avec la compagnie des guides de Chamonix à travers ce film-là, et aussi réglé son compte aux médias qui avaient fait, qui avaient poussé René, certainement, à aller beaucoup trop loin, à la fois dans ses actions et dans ses déclarations. Film un peu difficile, un peu dur, rien que le titre, vous voyez, bon, la mort d'un guide, c'est pas finalement un titre si commercial que ça, et ça donne bien le ton qui est celui que la presse aime parfois adopter quant à les nécrophages. Alors, passons à Claude Lelouch. Quand même, on a un petit chapitre, Claude Lelouch. Alors, « Si c'était à refaire », c'est un film qu'on a un petit peu oublié, qui était d'un très belle histoire. C'est l'histoire d'une femme jouée par Catherine Deneuve qui, à la suite de circonstances, de harcèlement, a été amenée par accident à tuer un harceleur. Et elle prend 15 ans de prison. et elle rencontre parmi celles qui sont aussi en prison, elle rencontre Anoukébé qui, elle aussi, voilà, a commis un effet. Et c'est l'histoire un petit peu de la résilience de ces deux femmes, la manière dont elles vont exercer la responsabilité vis-à-vis de leur enfant, notamment pour Catherine Deneuve, qui retrouve évidemment son grand-fils au sortir de la prison. Et la montagne est présentée ici, je dirais, comme le point ultime de leur résilience. On va montrer les images de la fin du film qui se termine au sommet du Mont-Blanc. Il faut comprendre pour voir cette séquence qu'il y a eu une rencontre avec un professeur du fils qui est joué par Francis Huster, qui joue le rôle d'un professeur d'histoire qui est impressionné de l'alpinisme et qui décide d'emmener les deux femmes au sommet du Mont-Blanc et le fils et le fils aussi. Et il y a une espèce de manière comme ça de tirer tout le monde vers le haut parce que les premières séquences du film commencent vraiment dans ce fond de prison absolument sinistre. Et ça se termine au sommet du Mont-Blanc. Alors là, on voit qu'il y a une véritable démarche dans le rapport fond-forme qui est tout à fait intéressante. Du mouche sur la rouge! Oh Philippe, du mouche sur la rouge! Oh, quelle bande de con! Oh! C'est bon! Je monte tout seul là, les gars! Ça vient! Ça vient! On est pas sur les champs! Ça vient! Oh! Tu t'endors! Chier! On se monte tout seul là, hein! Merde! Ce genre type d'accident arrive 1. Quand on plante mal un piton 2. Toujours à Claude Lelouch, tout ça pour ça. film qui a eu beaucoup plus de succès que le précédent. Évidemment, film beaucoup plus drôle. Même si, personnellement, je trouve que Lelouch a laissé faire absolument n'importe quoi ses comédiens et essayer d'en tirer parti du mieux possible. Alors évidemment, si on lâche Lucini, on sait qu'il peut aller très loin et bon, il a pas hésité finalement à prendre, on va dire, cette liberté d'une séquence qu'on va vous montrer parce qu'elle est un peu mythique. Mais moi, je trouve que j'en veux un petit peu à Lelouch de ne pas avoir réussi pour l'instant à faire un film en montagne, sur la montagne, qui soit aussi exaltant qu'Itinéraire d'un enfant gâté pour la mer, par exemple. Itinéraire d'un enfant gâté est un film tout à fait exceptionnel où le côté maritime est traité d'une façon remarquable et je trouve qu'il a toujours eu souvent un regard quand même et notamment dans Tout ça pour ça, un regard un peu rapide sur la montagne et que d'une certaine manière elle est instrumentalisée pour un rire qui, pour moi, est presque déplacé. Voilà, je le redis. Alexis, qu'est-ce que vous nous faites là ? Là ? Là ? Peut-être je voudrais le sucer. Pourquoi vous essayez pas de le dire ? Non, mais moi je peux me retourner. On se retourne, c'est vrai, c'est pas si vraiment pas de... Vous avez pas t'implié parce que... Écoutez, on revient un peu en arrière, mais je voulais pour Claude Lelouch faire un seul... une seule intervention. Les Inconnus du Mont-Blanc, c'est une fiction qui est tournée au moment du bicentenaire de l'ascension du Mont-Blanc qui réunit beaucoup de figurants, de personnes de la vallée qui a été pratiquement autoproduit et Bernard Prudhomme va nous en parler tout à l'heure par une toute petite équipe et c'est un film qui restera marquant. je pense dans l'histoire des fictions. Alors ce qui est remarquable dans l'écriture de ce... C'est simplement l'ascension, la première ascension du Mont-Blanc, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui est suggéré d'une façon remarquable. Et c'est pas très facile de faire un film historique avec un très très petit budget. Il faut évidemment bien travailler les dialogues et là les dialogues concernant le social, l'écart social entre Pacquart et Balmain, c'est remarquable. Bon, je pense que Bernard nous en parlera tout à l'heure. Il y a la question de l'ambiance générale de l'époque et notamment par rapport à la religion, par rapport à l'idée que les montagnes peuvent être maudites, qui est... C'est traité d'une façon très simple en une séquence qui vous dit tout et qui, sur le plan esthétique, est tout à fait remarquable. Donc là, je pense que Denis Ducron, qui a participé aussi à beaucoup des tournages qu'on a vus et qu'on va voir après, c'est quand même l'un des réalisateurs, je dirais, marquants de notre vallée. Oui, alors là, bon, un film qui était un moment, si vous voulez, un moment de l'arrivée, vous vous souvenez, bon, de cette émission de télévision de Nicolas Hulot, Bouchoaya, qui était une émission consacrée au sport extrême. Et dans cette mouvance-là est arrivé un ensemble de films documentaires et cette fiction, Pushing the Limit, de Thierry Denard, qui, vous savez, ensuite a fait les nuits de la glisse, qui montre du surf des airs, une idée qui était assez folle, au bout d'un câble, un tournage qui s'est fait à la fois dans le massif du Mont-Blanc et qui s'est fait dans les Andes, tournage difficile, scénario assez difficile avec Fiona Gélin. Je crois que c'est dans l'histoire des films qui ont été faits dans la vallée, c'est l'un des premiers films, je pense, et notamment de fiction, qui montre des cascades aériennes qui sont totalement étonnantes. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le mettre dans cette plice des fictions tournées au Mont-Blanc. Alors là, on passe évidemment à une collection de films tout à fait exceptionnelle, ce sont les James Bond, les OSS 117, alors il y en a un qui a été tourné dans la vallée et qui montre des images quand même assez exceptionnelles, c'est Le monde ne suffit pas, avec Sophie Marceau, qui joue le rôle d'Elektra, qui est la fille d'un magnat du pétrole d'Azerbaïdjan et qui a pour rôle d'essayer d'installer un pipeline à travers les montagnes. Et elle va se trouver questionnée, parce qu'il y a évidemment une histoire d'espionnage avec les soviétiques, elle va se trouver questionnée et abordée par James Bond et comme ils sont au cœur des montagnes, et bien ils vont essayer de passer un moment sympathique ensemble pour essayer de faire plus amplement connaissance et aussi pour aller voir les premiers travaux du pipeline dans le bassin d'Argentière. Où est-ce qu'il est très très bien monsieur Bond ? Vous aimez être poursuivi ? Ça doit vous arriver constamment. Moins souvent que de le penser. C'est donc ici que se raccordent les deux bouts du pipeline. Dans le Digo Vertigo j'y ressente ces huit films qui sont dans les James Bond des séquences fortes comme ça tournées en montagne. Le premier producteur de James Bond en fait était un passionné des palaces suisses et dans le scénario il s'arrangeait toujours pour qu'il y ait une séquence à tourner en montagne. et ça a donné ces séquences qui sont évidemment pleines de force et d'énergie. Bon cette fois-là il est venu à Chabonis ça ne demande pas de force et d'énergie. Alors au-delà des cimes et bien très beau film de Rémi Tézière avec Catherine d'Estilène alors est-ce une fiction ? C'est un biopic sur la vie de Catherine sur le talent de Catherine je voulais le mettre parce que il y a cet apport de Bernard Giraudot sa voix sa façon de nous apporter l'émotion on va simplement passer la bande-annonce et on sent qu'il y a quelque chose de très fort d'autant plus que tout de même Bernard Giraudot ça a été un fervent des festivals de films de montagne il a fait ses films avec Patrice Lecomte notamment il a fait vraiment il a beaucoup apporté d'une certaine façon au milieu il était très copain avec Jean-Fadassieff ils ont fait pas mal de choses ensemble et ça me semblait aussi quand même une forme d'hommage parce que je crois que après Les Étoiles de Midi c'est le film qui vient comme étant un film vraiment d'alpinisme et vraiment sur l'alpinisme à travers le charisme de Catherine avec l'altitude vient le plaisir du vide cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser c'est un peu presque animal cette fois nous n'allons pas rester au pied de la montagne Catherine va nous emmener avec elle et livrer ainsi un peu d'elle-même et de la passion qu'il a dit il n'y aurait pas ce danger effectivement peut-être que ça me plairait moi je ne sais pas mais quand je réalise mes proches je me sens presque vulnéra je ne sais pas c'est pas ça glisse un peu là je veux qu'elle juste qu'elle découvre comme passé c'est vachement chouette oh merde voilà l'amour est un crime parfait quel beau titre des frères Larrieu qui sont des des pyrénéens qui utilisent toujours ils ont fait un film sur la brèche de Roland où il y avait déjà Mathieu Amalric et ils ont une approche tout à fait étonnante du cinéma avec l'usage du paysage de montagne par exemple dans leur film Voyage au Pyréné qui est un film vraiment très drôle avec Sabine Azema toute une partie du film se passe en ayant tourné la montagne à l'envers pour montrer que eh bien savoir à quel sexe on appartient c'est pas si facile à certains moments et 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 le monde est à l'envers ils sont tout à fait ils ont tourné une film pour que l'amour est un crime parfait qui est une sorte d'enquête de film policier ils ont tourné au sommet de l'éguise du midi une séquence de cours de littérature qui est donnée par Mathieu Almalrich à ses étudiantes que parfois il assassine on peut la regarder quelle belle phrase quand même l'expérience du paysage est avant tout l'expérience de soi j'avais noté formule sublime dans la bouche d'un assassin qui embrasse si bien le film est très très prenant très mystérieux et mérite d'être vu plusieurs fois alors tout là-haut eh bien tout là-haut c'est en fiction l'histoire de Marco Sifresi l'étoile filante qui avait été si bien filmée il y a un si beau documentaire de Bertrand de Lapierre je dirais aussi il y a un si beau si belle séquence de ski filmé avec tous les grands les grands de la vallée monoski vis-ski surf dans les grandes genres notamment il y a des séquences absolument magnifiques mais un film qui peut-être a pu décevoir par sa structure un peu par sa complexité par l'idée que ce ce fameux couloir Hornbein que Marco voulait descendre à l'Everest et si peu signifié dans le film c'est un film qui était très très prometteur qui a gardé enfin je veux dire les promesses ont été tenues sur le plan certainement de tout ce qui était sportif mais peut-être pas du point de vue de la structure du récit bon on est tout de même content qu'il y ait des si beau sites qui soient qui aient été tournées grâce à ce film et puis le dernier qu'on va passer qu'on va présenter qui est un film très populaire qui a formidablement formidablement marché en salle bien qu'il soit sorti au moment où il y a eu des actes de terrorisme mais qui fait une carrière qui à mon sens est certainement le film dans les fictions actuelles qui peut donner le plus envie de faire de la montagne à des jeunes qui ne l'auraient jamais abordé d'ailleurs ça n'est pas le hasard si ce film est accompagné par Nadir Dandoun que vous savez que c'est lui qui est à l'origine de l'histoire puisque c'est une histoire vraie c'est ce jeune journaliste maghrébin qui un jour puisque on décide qu'il faut nettoyer les banlieues au Karcher puisqu'on pense que les gens des banlieues ne veulent rien il dit moi je vais montrer qu'on vaut quelque chose je vais monter on va monter au sommet je vais monter au sommet de l'Everest il n'a pas de vraie expérience de la montagne il réussit tout de même à trouver un groupe qui l'emmène il parvient au sommet de l'Everest et il tire de son sac à dos un coeur en carton sur lequel il y a un screen 1993 l'histoire a été reprise en fiction par Ludovic Bernard ça n'est pas un maghrébin qui joue le rôle principal c'est Ahmed Silla et je crois qu'ils ont pris une star noire tout simplement parce que c'était dans la continuité du succès d'Intouchable avec Omar Sy et ils se sont dit que ça pourrait être vraiment intéressant de confronter Descherpas à ce grand personnage tout fin qui a un sourire absolument éclatant et le film à ce point de vue là est très très réussi c'est un film qui je crois est très joyeux qui montre bien que bon après tout tout est possible y compris de faire de la montagne pour des gens qui n'auraient pas l'idée d'y aller et que ça apporte quelque chose il y a beaucoup d'humanisme dans ce film moi je trouve que vraiment c'est l'une des grandes réussites de ces dernières années et bien voilà on termine par l'usage du Mont Blanc pour la bonne cause merci de votre attention merci Merci.